Père Général de la Crédo Merci à tout le monde, vous êtes venus pour encourager les chrétiens d'Orient et vous allez entendre après moi peut-être des choses du terrain de l'Irak et de la Syrie. Moi je suis égyptien d'origine, je suis français, la France est mon pays parce que j'ai passé plus de 40 ans là et je voudrais vous dire que l'Egypte c'est un peu différent aujourd'hui. C'est un peu différent de ce qui se passe en Irak et en Syrie et en Libye bien sûr. L'Egypte l'a échappé d'elle. On aurait certainement eu exactement le même sort que les yézidis, que les chrétiens syriens, que les chrétiens irakiens. Si le peuple égyptien ne s'était pas réveillé le 30 juin 2013. Un miracle égyptien. Il y a eu deux révolutions en trois ans. Janvier 2011, il y avait 4-5 millions. Le peuple égyptien, Adia Moubarak, dégage. Erhal, on veut la justice sociale, on veut la démocratie. Mais, plusieurs raisons ont fait que ce sont les frères musulmans qui ont pris le pouvoir. On peut se poser la question. Vous savez, frères musulmans, Nusra, Daesh, Taliban, c'est la même chose. C'est pareil. Et les frères musulmans ont pris le pouvoir parce qu'ils avaient un appui. Parce que l'Occident, parce que les Américains l'ont voulu. S'ils ne l'avaient pas voulu, ils ne l'auraient pas pris. C'est seulement la volonté du peuple égyptien qu'ils l'ont remis dehors. Donc, le 30 juin 2013, presque deux ans après, près de 25 millions, on parle même de 30 millions d'égyptiens, dans toutes les villes d'Egypte, que comme ils l'ont dit à Moubarak, Erhal, dégage. Ils l'ont dit à Morsi, le frère musulman, l'islamiste, Erhal, dégage. On ne veut plus de frères musulmans dans le pays. Ils ont très bien compris ce qu'ils étaient en train de faire. Ils étaient en train de détruire le pays. Et je connais personnellement des gens qui ont voté pour Morsi, des gens qui ont dit que les frères musulmans font du travail humanitaire. Ils sont très bien. Ils ne se passaient pas plus que six mois pour que ces mêmes gens retournent me dire que nous avons fait la plus grande erreur de notre vie. Ce ne sont pas des humains, ce sont des animaux. Ce sont des animaux. Ils ne méritent même pas le nom. C'est ce djihadiste qui cherche qu'à tuer. Depuis que nous avons un autre président, le président Sissi, parce que le 30 juin, le peuple égyptien a fait un appel à l'armée. Il a dit, sauvez-nous. Et Sissi a eu le courage de répondre à l'appel du peuple égyptien. Ce n'est pas un coup d'état militaire comme on l'entend dans la télévision ou comme on le portait dans tous les médias pour dire que c'est un dictateur, un militaire, un coup d'état. Ce n'est pas vrai. Le peuple égyptien, pour eux, aujourd'hui, le président Sissi est leur héros. Pour les chrétiens d'Egypte, aujourd'hui, il dit que c'est un cadeau du ciel qui nous est tombé parce que c'est grâce à lui qu'il nous a sauvés des griffes des frères musulmans, de ces islamistes, de ces djihadistes. Patrick Héméa, Patrick Caron, président de la Credo, et moi, nous avons eu l'occasion d'être deux fois en Egypte en très peu de temps. En octobre 2014, nous avons été invités par le ministre du Tourisme, musulman. Le ministre du Tourisme a fait un exposé sur le passage de la Sainte Famille en Egypte. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais vous avez tous entendu parler probablement que Marie, Joseph et Jésus sont allés pour fuir le massacre du roi Hérode, sont allés en Egypte, et puis après, ils sont retournés quand le roi Hérode est mort. Et donc, il y a toute une tradition dans la culture égyptienne, reconnue par tout le peuple, toute la population, chrétienne et musulmane, sur le passage de la Sainte Famille en Egypte. Le ministre du Tourisme nous a donc invités, et Patrick Caron a donc suivi tout ce qui se racontait avec l'itinéraire et toutes les découvertes écologiques de le passage, et il a été énormément interviewé. Mais je retiens plusieurs choses, une chose de ce qu'il avait dit. Il a dit, on voit bien que les chrétiens d'Egypte sont chez eux. On voit bien que les coptes d'Egypte sont chez eux. Le premier ministre était là, les ministres étaient là, les musulmans étaient là, et tout le monde parlait de passage de la Sainte Famille en Egypte. Donc, une preuve que les chrétiens d'Orient, que les chrétiens d'Egypte sont bien chez eux, descendant des pharaons d'Egypte et leur pays. Le deuxième voyage que nous avons fait, c'était au mois de décembre avec Patrick, et nous avons été invités par le grand imam d'Al-Azhar. Al-Azhar, c'est l'institution, l'autorité la plus reconnue du monde sunnite. C'est la mosquée, la grande mosquée d'Al-Azhar, et le grand imam d'Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib, qui est un homme très ouvert et très respectueux, qui a une très bonne relation avec l'église d'Egypte. Nous avons été invités, Patrick et moi, et Patrick était le seul, le seul étranger, le seul laïc à avoir droit au podium et à dire un mot. Et bien sûr, il a dit ce que vous avez entendu aujourd'hui, et nous avons fait une proposition, trois propositions, pour qu'elles soient prises en compte dans les conclusions de cette conférence internationale, à laquelle ont participé pratiquement tous les chrétiens, tous les évêques du Moyen-Orient, et tous les responsables religieux musulmans du Moyen-Orient. Et nos propositions ont été dans les conclusions de cette conférence, et Patrick Karam a été fortement applaudi et remercié pour son discours. Je voudrais vous dire quand même que notre président, el-Sisi, ne mérite pas, ne mérite pas d'être attaqué par l'Occident comme il est. Comme je vous dis, il est considéré comme l'héros, le héros, le sauveur de l'Egypte, des griffes des islamistes. Je voudrais vous dire qu'El-Sisi, il y a très peu de temps, en mois de décembre, est allé à la mosquée à l'Azhar, et il a donné trois messages. Il y avait l'imam qui était là, il y avait tous les imams de l'Azhar qui étaient là, les chers, et il leur a dit, nous sommes responsables de l'idéologie de haine qui s'est reprendue dans le monde musulman. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont à l'université d'Al-Azhar, qui prennent leur diplôme de théologie, et qui retournent en Malaisie, dans les pays d'Asie, etc., et qui prêchent ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont retenu. Et comme l'Al-Azhar est bien infiltré par les salafistes et les frères musulmans, et donc ils partent avec cette idéologie de haine. Deuxième message, il leur a dit, il nous faut changer le discours religieux. Et troisième message, il leur a dit, il nous faut une révolution religieuse. Le président est allé à la messe de Méni, il était le premier président égyptien, ou le premier gouverneur musulman depuis 1400 ans, qui va à la messe de Méni, pour le côté égyptien, et il leur a dit, je ne viens pas parce que vous êtes des comtes et des chrétiens, je viens tout simplement vous féliciter, c'est mon devoir, parce que vous êtes tous égyptiens. Je voudrais terminer par deux choses. La Turquie. La Turquie a pris un rôle en Égypte. Dès que les frères musulmans ont été délogés, clairement, officiellement, la Turquie, ils ont dit, nous sommes avec les frères musulmans. Ils le sont encore toujours aujourd'hui. Et malheureusement, Erdogan, à chaque fois qu'il a l'occasion, avec sa main, il fait un signe 4, un signe 4, qui est le symbole des frères musulmans. Il le fait souvent, et on le voit souvent sur Internet. Donc, c'est le signe pour dire, je suis frère musulman, je suis un islamiste. Il le dit clairement, ce n'est pas mon problème, c'est le sien. La deuxième chose, c'est que la Turquie, comme le Qatar, finance, arme, la Libye et le Hamas du côté du Sinaï. Donc, l'Égypte, elle a aujourd'hui cette menace de l'Est et de l'Ouest. Merci Erdogan, merci la Turquie, c'est à cause de vous que nous sommes en train de faire la guerre, la vraie guerre contre le terroriste. Donc, je demande à vous, à tous, de penser à l'Égypte, de penser à sa guerre contre le terrorisme et de penser à son président qui essaie de vous aller vers la voie démocratique. Je vous remercie. La Trudeau est très heureuse ce soir de recevoir M. Yémin M. Yémin